Que le Seigneur vous bénisse abondamment, le jeûne complet de 40 jours de la CMCI mondiale s'annonce à grands pas, c'est-à-dire le 16 octobre prochain. Les frères, les saints de l'église se prononcent sur l'importance du jeûne dans la vie du croyant et de l'église. A vous la parole. Je crois que le jeûne est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est d'ailleurs le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous a montré, il nous a laissé. Lui qui est Dieu, il jeûnait. Pourquoi pas nous ? C'est parce que c'est important qu'il le faisait. Donc c'est une vie. C'est un mode de vie qu'il nous a laissé et nous suivons ce mode de vie là parce que c'est important. Le jeûne, je peux dire que ça nous rapproche du Seigneur Jésus. Parce que c'est à ce moment-là même que vraiment on se sanctifie, on demande au Seigneur. Pendant le jeûne, tu peux demander pardon au Seigneur pour tes péchés, tu peux renverser les idoles, tu te consacres au Seigneur et puis je peux dire que ça te rapproche du Seigneur. Il y a un autre aspect physique, quand on jeûne, je crois que ça donne la santé aussi à l'organisme. Parce qu'on ne mange plus, c'est qu'on ne mange plus. On ne mange pas, donc les toxines et tout ça. En buvant beaucoup, on est libérés et puis bon, si on était malade même, on peut guérir. Au cours du jeûne, Dieu peut nous donner la guérison, la délivrance et tout. Moi, je fais partie de l'équipe de délivrance. Mais les hommes à délivrer, nous leur demandons de jeûner. Ça veut dire que c'est très important. Quand on veut vraiment rencontrer Jésus, c'est très important. Donc voilà, le jeûne, il est très très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le jeûne est très important. Et Jésus même l'a dit. Il dit qu'il y a certains démons qui ne partent que dans le jeûne et la prière. Et concernant moi-même, si j'ai une exhortation ou un encouragement à donner, c'est par mon expérience en tant qu'enfant de Dieu. Et surtout dans le domaine du mariage. En fait, je me rappelle comme si c'était hier. Quand j'ai rencontré celle qui aujourd'hui est devenue ma fiancée, au départ, elle m'avait dit non. Et étant toujours convaincue que c'était elle la volonté parfaite de Dieu pour moi au sujet du mariage, j'ai approché mon faiseur et qui m'a encouragé. J'ai pris par obéissance un jeûne. Et je souligne que c'est au 104e jour de mon jeûne partiel que Dieu, dans sa bonté, l'a visité. Et elle est revenue étant convaincue qu'effectivement c'était moi la volonté parfaite de Dieu pour elle au sujet du mariage. Et depuis lors, elle et moi, nous sommes toujours dans le jeûne. Et nous avons eu à confronter certains combats spirituels comme physiques dont Dieu nous a donné la victoire. Et nous voyons l'utilité du jeûne. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, sans ça, je ne savais pas ce qu'on allait devenir. C'est vrai, la volonté parfaite de Dieu, mais concernant et la concernant au sujet du mariage, serait détruite à cause des œuvres des ténèbres. Mais le jeûne a produit la puissance de Dieu davantage et ça nous a accordé la victoire. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Donc j'encourage nos bien-aimés frères et soeurs à prendre le jeûne au sérieux. Parce que les fruits du jeûne sont très bénéfiques. Parlant du jeûne, en tout cas, le jeûne est très bon. Le jeûne est bon en ce sens que moi-même, j'ai eu affaire des jeunes de 40 jours qui m'ont permis d'être délivré des liens de la sorcellerie malsaine. Il faut dire que quand je me suis donné au Seigneur, c'est vrai que j'ai fait ma répentance, j'ai fait mon baptême, mon brisement des liens, mais je voyais encore des résistances dans ma vie. Et pour la première fois où j'ai jeûné, je n'avais pas l'envie de jeûner en tout cas, mais le Seigneur lui-même a permis que je jeûne. Et quand j'ai jeûné jusqu'au 21e jour, je fais un songe dans lequel des personnes étaient tentées de se moquer de moi, disant que tu vas descendre du jeûne, tu vas descendre du jeûne. Alors que j'avais pris la décision de descendre. Et quand j'ai vu ce songe, je me suis dit que le Seigneur voudrait que je continue. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à faire les 40 jours. Mais au soir du 40e jour de jeûne, je fais un songe dans lequel le Seigneur m'a délivré d'un gros piton, un serpent, qui est sorti de l'un de mes sacs en main que je portais. Et par la grâce de Dieu, un feu s'est allumé. Et à travers ce feu-là, j'ai pris les braises que j'ai versées sur le serpent. Et après cela, des mutuités, c'est-à-dire des catégories de serpents, ont commencé à sortir de la boule du gros serpent. Au fur et à mesure que les serpents venaient vers moi, je disais au nom de Jésus-Christ, l'autre catégorie tombe. Ainsi dessus, jusqu'à ce que ça devait comme les petits mille pattes. Et là maintenant, ces serpents voulaient m'envahir. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Et ces serpents-là ont disparu. Et quand je me suis réveillée, au soir de mon jeûne, en tout cas, j'ai vu que beaucoup de choses avaient été libérées dans ma vie. Les liens de la sorcellerie, parce que c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Et là, j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai vu le gros serpent et puis les catégories de serpents ? Ils me disaient comme ça que je venais de te délivrer de la sorcellerie qui allait te suivre de génération en génération. Et que tu es libre. Le jeûne est tellement important. Vraiment, j'encourage les frères. Parce que moi, je vais rentrer dans ce jeûne de 40 jours. Il faut que nous le fassions. Non seulement ça nous délivre, mais ça fait progresser aussi l'œuvre de Dieu. Donc c'est tout ce que je peux dire aux frères. Jeûnons. La bénédiction nous attend. Amen. Je veux un fémini de merci au Seigneur, le Mendeja qui m'a accolée grâce, de pouvoir déjà jeûner deux fois 40 jours complets. Et pour dire que le jeûne dans notre communauté est vraiment très important, parce que grâce à ce jeûne que j'ai accompli, cela m'a amené à avoir un nouveau spirituel plus élevé. Il faut dire qu'auparavant, il y avait peur de ce jeûne. Et c'était pour dire que dans les dernières années, il devait faire le jeûne de 40 jours. La première fois qu'il a fait, à cause de la peur, il a fait seulement 21 jours. Mais depuis 2021, il a fait un jeûne de 40 jours par la grâce de Dieu. Et en 2022, puisqu'il était déjà enrôlé, donc j'ai fait également le deuxième juge de 40 jours. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très heureux, parce que le jeûne également rajeunit, voilà, ça sera encore plus jeune, plus puissant au niveau de la prière, et également plus puissant au niveau de la parole, au niveau du physique. Donc, j'ai surtout mes frères à aimer le domaine du jeûne. On nous a dit que ce n'est pas un don, mais c'est une capacité que le Seigneur donne à chacun de nous de pouvoir jeûner. Je vous remercie le Seigneur. Amen. Il y a déjà un verset 41 jeunes de 40 jours, de 40 jours complets. Et mon but, c'est de prier pour les personnes de San Lombé, qui connaissent la volonté de Dieu en toutes choses, et qui l'obéissent. Mais il y a deux ans que le but a grandi un peu, parce que maintenant, je porte la famille Lombé, une famille entière, Lombé. Et je gêne, je prie pour eux. Pour moi, c'est la seule chose que je peux faire pour les aider, sur le plan spirituel. Quand je dois gêner, j'ai déjà en tête qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que je me dis que les gênes que j'investis, Dieu utilise pour faire de grandes choses dans la vie du pasteur, et nous, San Lombé. Et la famille entière. Quand je suis malade, je refuse que j'arrête les gênes. Ça fait que les 41 gênes que j'ai investis, il n'y a pas un seul gêne que j'ai arrêté à cause d'un problème quelconque. La chose m'habite. Quand je dois gêner, je veux que la date arrive vite, pour que j'y rentre. Si je ne suis pas encore entrée, je ne suis pas en paix. Et je suis très heureuse quand je suis dans des gênes, à tel point que je peux faire tout ce qu'une personne normale peut faire. Je prépare, je m'occupe de la maison, je fais tout. Pour moi, je me dis que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi pour aider la famille Lombé. Le fruit que les gênes apportent dans la vie du pasteur, San Lombé, ça l'aide à être équilibré. Sa l'aide a tenu ferme le moment des difficultés. En tout cas, je pense que c'est le fruit que ça apporte dans sa vie. De façon générale, le gêne aide un dirigeant à tenir ferme dans les moments difficiles et aide le dirigeant à être réveillé. Comme maintenant, je porte, je prie pour lui sur tous les plans. Donc, je prie aussi pour la vie du réveil, la méditation. quand il s'agit de l'innocent Lombé, tout ce qui lui concerne, je porte en prière. Je voudrais encourager les frères à jeûner parce que le jeûne est très important dans la vie du croyant, dans la vie de l'église. et personnellement, j'ai commencé à jeûner véritablement en 2007 et aujourd'hui, je m'ai fait la grâce de faire 29 jours qui jeûne complet de 40 jours. Le jeûne prochain, du 16 octobre au 11 novembre prochain, ce sera mon 30e jeûne complet de 40 jours. Et les jeûnes m'ont fait énormément de bien jusqu'à présent. L'une des grandes choses, au-delà des délits, de la livrance du péché et des démons, je crois que le fait de jeûner m'a permis d'être assez stable. Je n'ai jamais connu de rétrogradation particulière dans la foi et ça, parce que chaque jeûne se prépare, d'abord spirituellement, pour chaque jeûne, je me souviens, il faut renverser les idoles, se puissent sanctifier, revenir à Dieu et trois fois dans l'année, ça fait que bon, je voudrais que ça, les jeûnes m'ont permis vraiment de garder la stabilité spirituelle et je voudrais, vous m'a dit merci au Seigneur et encourager les frères à jeûner. Le jeûne, c'est une école, ça s'apprend, c'est difficile au début, mais bon, on s'habite toujours aux jeûnes, mais il faut apprendre, c'est une école pour entrer à l'école des jeunes et il y a de grandes bénédictions, de grands délivrants dans les jeunes. En tout cas, bon courage, nous préparons déjà pour les prochains jeunes. Que le cerveau bénisse. Bye bye. Pour ma part, ce jeûne qui vient le 16 octobre prochain, c'est un jeûne très important que chacun de nous, en tant que fils du Frère Zach, en tant que fils du passé, Mélé Boniface, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous encourager à y entrer parce que c'est un jeûne qui nous permet d'entrer dans la communion avec Dieu à travers le ministère du Frère Zach qui nous a laissé. Et pour ma part, je voudrais encourager chaque frère à y participer. Et moi-même, l'année passée, j'ai fait, l'année passée, je n'ai pas pu parce que j'étais malade, mais cette année, nous allons tout faire pour y entrer et encourager nos disciples à rentrer, à participer pleinement à ce jeûne pour qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le plus grand nombre de frères puissent y participer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ma part, je suis en train de me préparer spirituellement et ma famille et moi, nous sommes en train de me préparer spirituellement en contrôlant notre nourriture et en nous scientifiant surtout en ravessant les idoles personnelles afin d'être agréables au Seigneur. De sorte que quand nous allons crier à Dieu, quand nous allons prier, le Seigneur puisse nous répondre. Le frère Zach aimait bien dire que le jeûne attendrit le cœur de l'homme. Ça permet en sorte que les péchés qu'on ne considérait pas comme tels, qui avaient de l'emprise sur nos cœurs, sont vus comme Dieu voit. C'est-à-dire, le jeûne te rend sensible à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Et le jeûne te permet de déraciner facilement des idoles. C'est une des raisons pour lesquelles on associe le jeûne au renversement des idoles, du cœur, à la sanctification. Donc, pour être exaucé, Dieu exauce le jeûne parce que nous sommes d'abord, on est propre, on lève des mains pures. Donc, si je ne suis pas propre, à quoi bon crier à Dieu pendant 40 jours? Il ne m'entendra pas parce que la parole de Dieu déclare sa main n'est pas trop courte pour sauver ni son nom est trop dur pour entendre, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc, le jeûne nous aide à nous sanctifier, à avoir le péché dans toute sa laideur, à avoir le péché que nous ne voyons pas comme péché. Et le jeûne également nous rend légers pour chercher Dieu. la discipline, c'est un moment de réveil parce qu'on a davantage de temps pour chercher le Seigneur. La nourriture est une bonne chose, mais la nourriture a londi. Et je suis beaucoup plus enclin à chercher Dieu. j'ai plus de temps pour le Seigneur. J'ai plus de temps pour le Seigneur. J'ai plus de temps pour le Seigneur. Ce sont des moments de réveil. C'est une arme qui permet à l'Église de revenir à Dieu, de se restaurer dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec Dieu, dans la communion les uns avec les autres. Pour l'Église, le jeûne, c'est une arme qu'on utilise avec la prière. Ils sont indissociables. La prière et le jeûne, quand elles sont mises ensemble, ce sont des armes qui font faire des dégâts dans les camps de l'ennemi et qui vont faire beaucoup de bien. Consolider l'Église dans certaines batailles et rapprocher les frères dans la vision qui nous est commune, partageant la même vision, poursuivant le même but, ça nous ramène ensemble pour poursuivre le but que le Seigneur nous a confié en tant que communauté. Nous sommes à quelques jours de notre jeûne pour le réveil, notre jeûne mondial, complet de 40 jours pour le réveil. Et en tant que médecin, nous avons une culture de préparation qui nous a été déjà transmise par le professeur Zachary Tadefoumoum. Et au fil des années, dans notre expérience, il y a certaines choses que nous avons acquises. S'il y a quelque chose à donner, quelques conseils à donner dans la préparation, il est important de se rassurer qu'on n'est pas animé. Ça pourrait empêcher celui qui veut faire 40 jours d'aller jusqu'au bout de son exploit. Donc, il y a un examen qu'on fait qui permet de savoir s'il y a une anémie ou pas. Et on a encore quelques jours, on a encore quelques semaines, c'est possible de rattraper. Il faut faire des supplémentations, il faut faire des... Il faut ajouter à son alimentation pour ces derniers jours-ci. Les trucs comme le calcium, le magnésium, la vitamine C, parce que certaines personnes ne supportent pas de prendre des compléments pendant le jeûne. Ce sont des choses qui passent plus facilement quand on... après le repas. Donc, il est bon de les faire maintenant de sorte à avoir un plein de vitamines, d'oligo-éléments dans l'organisme pour attaquer le jeûne et aller victorieusement. Surtout que, qu'on le veuille ou pas, on est dans un environnement de stress et le corps est sollicité à plusieurs niveaux. Nous n'avons pas toujours des repas aussi équilibrés qu'il le faut. Donc, les apports journaliers recommandés ne sont pas toujours atteints. Donc, on a toujours besoin, tant soit peu, de compléter ce que nous avons, ce que nous consommons en termes de repas. Donc, du magnésium, du calcium, la vitamine C, j'insiste, avec du zinc. Le zinc a cette particularité de nous protéger, de renforcer le système immunitaire. Parce que, qui dit jeûne, dit un organisme qui est un peu affaibli. Et quand on est affaibli, l'organisme a tendance à laisser passer certaines infections qu'il aurait contrecarrées en temps normal. Donc, le zinc relève, ça booste notre système immunitaire. Donc, à part ça, c'est également, il faut se préparer en s'exerçant à boire suffisamment d'eau. Ce n'est pas dans le jeûne qu'on apprend à boire de l'eau. C'est d'abord une vie qu'on mène parce que quand tu ne manges pas, certaines personnes ne supportent pas de boire de l'eau le matin parce que pour elles, c'est après le repas qu'on prend de l'eau. Donc, pour une telle personne, vous êtes d'accord avec moi que quand il faudra jeûner, il n'y a pas de nourriture dont j'ai pas soif, j'ai pas envie de boire. Or, le manque d'eau est une grande faiblesse dans le jeûne. Il faut boire suffisamment, au moins deux litres d'eau par jour, repartis tout au long de la journée. Ça prévient des faiblesses, ça prévient des maux de tête, ça prévient des certaines crampes, les vertiges, une faiblesse extrême dans le corps, le manque de concentration, la somnolence, en tout cas, et même certaines brûlures au niveau de l'estomac. Ça va nous aider à préparer aussi la rupture parce que l'organisme va évacuer tous les déchets pendant le jeûne. L'organisme fait sa toilette pendant le jeûne. Donc, il va se déstocker, il va déstocker, déstocker et quand il fait le déstockage, il faut pouvoir nettoyer et l'eau viendra pour faire ce travail-là. Mettre que ce qui a été déstocké, utilisé, soit j'ai été, hors de l'organisme à travers les fessesses, les selles et par là, on a un air de jeûne, on rajeunit dans le jeûne, on a une belle peau, on est plus intelligent. Donc, c'est en quelque sorte ce que je peux recommander. On doit également se déparasiter et c'est toujours bon de le faire maintenant. Ce n'est pas la veille des quelques jours du jeûne qu'on le fait. C'est bon de le faire maintenant et dans l'alimentation aussi, c'est l'occasion maintenant de commencer à ajouter les légumes et les fruits dans l'alimentation pour éviter cette sensation de satiété. On veut manger un bon plat de riz, un bon plat de foutu pour être sûr qu'on est rassasié. L'organisme apprend à se détacher de la nourriture au fur et à mesure. En fait, c'est une discipline qu'on s'impose. en quelques mots ce que je peux dire sur la préparation du point de vue médical. Maintenant, certaines personnes jeûnent tout au long de l'année. Nous sommes au mois de septembre. Certaines personnes jeûnent tout au long de l'année. Certaines personnes vont te dire j'ai fait un jeûne partiel de 100 jours, j'en ai fait un de 150. À ce niveau-là, ce que nous recommandons en tant que médecins, c'est de faire un point d'abord avant de continuer. Il ne s'agit pas d'arrêter un jeûne partiel pour rentrer dans le jeûne complet juste parce qu'on se sent fort. Non. L'organisme c'est un instrument. Il faut savoir l'utiliser. Sinon, il te lâche. Et on peut avoir un jeûne qui est arrêté prématurément parce que l'organisme n'a pas été préparé. C'est-à-dire que ça a été un zèle mais on a manqué de sagesse dans l'exercice de ce zèle-là. Donc, nous recommandons à ceux qui sont dans les longs jeûnes partiels de faire une pause pour que l'organisme se repose pour affronter le dernier jeûne complet de notre ministère de 40 jours. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501